Et bien bonjour à vous les amis et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo en fait, elle va être très très rapide, ça va être vraiment très très simple. On va juste voir en fait comment un petit peu booster son processeur, donc très légèrement. Vous n'allez pas du tout passer non plus du simple au double, mais du coup on va voir en fait comment améliorer légèrement les performances de votre processeur. Et donc du coup c'est assez intéressant parce que quand on a un ordinateur qui n'est pas forcément ultra puissant, etc. C'est vrai que c'est assez compliqué de faire fonctionner les logiciels de retouches photos et vidéos. Donc voilà, c'est vrai que ça demande pas mal de ressources, etc. Surtout les logiciels de montage. La photo encore, ça peut passer au niveau des logiciels de photos, mais du coup c'est vrai que c'est quand même assez demandant en énergie. Donc du coup c'est pas forcément évident. Il y a d'autres personnes qui vont découvrir la chaîne en fait via cette vidéo. Mais du coup c'est vrai que moi je suis dans la thématique de la photographie et éventuellement un petit peu de la vidéo. Donc je vais parler de tout un petit peu en référence avec la photo et la vidéo. Donc là du coup en fait c'est plus pour aider les photographes et les vidéastes à un petit peu améliorer leur PC. pour très concrètement avoir un peu plus de fluidité en fait dans leur retouche photo et vidéo. Voilà donc très concrètement ça va être ultra rapide. Donc c'est en fait juste comment le booster un petit peu votre processeur. Donc je vais vous donner immédiatement la démarche. La première chose qu'on va faire, voilà, ce qu'on va faire très concrètement c'est qu'au lieu que tout se concentre sur un seul cœur, on va essayer de le répartir du coup sur 4 cœurs. Donc après je dis 4 cœurs mais en général voilà parce qu'il y a beaucoup de processeurs qui ont 4 cœurs. Donc même s'ils ne sont pas physiques parce que moi j'ai un processeur qui a seulement 2 cœurs physiques et 4 cœurs virtuels en fait. Et donc du coup c'est pas très grave, en général il prend en compte les cœurs virtuels. Donc du coup en fait la démarche elle est très très simple. Du coup vous allez faire Windows et Air. Tac, comme ça ici vous avez donc votre petite fenêtre exécutée. Vous tapez donc MS Config, donc MS Config, donc là vous allez voir les choses concernant le démarrage. Ah excusez-moi, MS Config, tac. Donc voilà donc là ça charge. Donc là maintenant vous allez dans démarrer, dans les options avancées, voilà. Et là vous voyez en fait le nombre de processeurs, donc moi je l'ai changé mais par défaut en fait il était à 1. Donc en fait quand vous commencez c'est comme ça, c'est décoché le nombre de processeurs et donc du coup c'est sur 1. Et donc en fait vous l'aurez compris, ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va cocher le nombre de processeurs pour le modifier et donc vous allez aller sur 4. Donc comme ça, 4 ou 6 ou 8 etc. ça va dépendre vraiment du nombre de processeurs que vous avez. Et donc du coup ça déjà ça va vraiment vous faire gagner de la rapidité sur vos logiciels. Donc déjà voilà vous passez de 1 à 4 processeurs en fait, donc il va se répartir sur tous les cœurs en fait. Donc déjà ça c'est vraiment très intéressant. Donc ça du coup c'est la première astuce. Donc moi je vais pas le faire parce que, enfin là je vais pas cliquer sur enquête, ça sert à rien vu que moi je l'avais déjà fait. Mais du coup en fait vous après il va vous demander si vous voulez redémarrer. Et effectivement il faut le redémarrer immédiatement parce que sinon les choses, enfin voilà la modification ne sera pas prise en compte. Donc du coup voilà, donc ça c'est vraiment la première astuce. Donc du coup vous modifiez le nombre de cœurs qui est possible, sur lesquels il va se baser. Donc du coup ça c'est la première astuce. Voilà la deuxième astuce en fait ça va être vraiment très simple. En fait votre processeur il est pas toujours exploité à 100%. Donc en général des fois ça peut être de l'ordre de 60, 80% etc. Et en fait nous on va essayer de l'utiliser à 100%. Donc certains disent que ça peut faire éventuellement des fois chauffer le processeur. Moi j'ai jamais eu de soucis personnellement de ma part. Donc voilà après voilà c'est un peu comme vous voulez mais voilà moi j'ai jamais eu de soucis. C'est vrai que ça fait quand même gagner des performances. Donc du coup en fait vous allez dans le panneau de configuration. Donc tac. Panneau de configuration. On va aller du coup dans tout ce qui est alimentation. Donc option d'alimentation. Donc là déjà, ah oui, alors performance élevée. Déjà ça vous cochez ça mais c'est pas l'astuce que je voulais vous montrer. Mais effectivement au lieu d'utiliser l'astuce normale vous faites performance élevée. Donc là également vous allez du coup gagner également des performances sur le processeur etc. Voilà et donc pour la dernière astuce on va aller dans les options d'alimentation. Donc hop, très simple. Donc là ici performance élevée comme je vous avais dit. Modifier les paramètres du mode. Voilà, modifier les paramètres d'alimentation avancés. Tac. Donc là ici vous avez une fenêtre avec toutes les options un petit peu d'alimentation. Là vous allez directement dans gestion de l'alimentation du processeur. État minimal du processeur. Et là du coup donc moi j'ai mis les deux à 100%. Mais vous vous allez voir il sera peut-être même des fois à 5%, 10%, 60%, 80%. Et donc du coup mettez-le à 100%. Et là du coup le processeur il sera à 100% du coup de son potentiel. Et donc du coup vous allez également gagner des performances. Donc voilà, du coup c'était un petit peu les trois astuces en fait. J'ai dit deux au début mais non il y en a trois parce que l'autre je l'avais laissé de côté. Au niveau des, selon les performances. Et donc du coup c'est vraiment des petites choses que je peux vous recommander. Donc du coup c'est vraiment très très pratique. Voilà vous n'avez pas besoin éventuellement de faire plus de choses que ça. Avec ça moi j'ai vu quand même que j'avais gagné quand même quelques performances avec mon processeur. Donc je trouve ça assez intéressant. Après voilà bon c'est vrai que si vous avez vraiment un ordinateur qui est vraiment pas du tout bon. C'est assez compliqué, c'est assez frustrant sur le logiciel de retouches photo et vidéos. Donc quand même moi je vous conseille d'investir un petit peu quand même pas forcément très cher. Moi il y a quelque chose aussi, ça m'a vraiment changé la vie. Au début j'avais 4Go de RAM. Et j'avais investi du coup il y a pas mal de mois dans 16Go de RAM. Donc en fait j'ai carrément quadruplé le nombre de RAM que j'avais. Et donc du coup c'est vrai que c'est pas forcément très cher. Et donc c'est vrai que vous allez énormément gagner en fluidité, en confort de travail en fait. Donc moi c'est vrai que j'avais payé quand même 160€ les deux. Mais là j'ai vu que ça avait vraiment baissé. Et donc du coup maintenant vous avez 50€ la barrate de 8. Donc ça fait 100€ les 16Go. Donc 100€ 16Go c'est quand même extraordinaire. Voilà quand on voit que certains manufacturiers ils facturent énormément. Enfin pour ajouter une mémoire en plus ils facturent peut-être 300-400€ de plus. C'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà vous pouvez vraiment pour 100€ de plus vous passez tout simplement de 4Go à 7Go. Donc c'est assez extraordinaire. Moi c'est vrai que parce qu'en fait ça demande beaucoup de RAM en fait. Les logiciels de photo et vidéo. Donc c'est assez cool parce que la RAM c'est l'élément le plus facile à changer dans votre ordinateur. Donc c'est vraiment très très simple. Moi j'ai un PC portable donc voilà c'est pas vraiment un monstre ce que j'ai. C'est un truc vraiment pas super, enfin c'est pas un truc ultra performant quoi. Donc j'ai un i3 mais sans plus voilà une carte trafique. La carte trafique c'est vraiment pas du tout ça. Et par contre j'ai quand même 16Go de RAM donc ça c'est cool. Ça permet quand même d'être assez fluide etc. Même pour les rendus et tout ça sur Adobe Premiere Pro il y a apparemment de soucis donc je suis assez content. Et sur Lightroom bah non pardon pas c'est ultra rapide. Enfin voilà sur Lightroom parce que Lightroom demande moins qu'Adobe Premiere Pro. Donc sur Lightroom il me semble que ce qui est recommandé c'est 4 ou 8Go je sais plus. Donc moi c'est vrai qu'avec 16Go je suis vraiment tranquille sur Lightroom. Maintenant c'est vraiment fluide etc. Je suis vraiment content. C'est un très très bon confort. Ça fait vraiment plaisir et c'est vrai que quand j'étais à 4Go c'était assez chiant. Je faisais quand même les retouches que je voulais etc. Mais il fallait à chaque fois un petit temps de... Il y avait toujours un petit délai d'attente entre le moment où vous cliquez et le moment où il y a la modification. Donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parfois. Mais donc du coup voilà après ça ne m'empêchait pas du tout. Enfin voilà c'est... Moi c'est vrai que Lightroom j'ai fait énormément comme ça quand j'avais 4Go de RAM etc. Il n'y avait aucun souci. Enfin voilà ça ne m'empêchait pas du tout de faire les retouches exactement du coup que moi je voulais vraiment. Le fait d'avoir un ordinateur un peu plus puissant ça rajoute... Voilà c'est plus agréable. Ça rajoute du confort, de la rapidité etc. Mais après ça ne change rien dans vos retouches quoi. Donc voilà en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Donc du coup bah... Enfin voilà essayez quand même d'avoir un minimum quand même pour retoucher etc. Vos photos et vidéos parce que du coup après ça peut être assez frustrant. Mais voilà en tout cas avec cette petite astuce concernant les processeurs vous allez gagner un petit peu de performance. Donc c'est toujours ça de pris. Et voilà. Bah écoutez les amis j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si ça cas n'hésitez pas à donner un petit like. Ça fait toujours plaisir pour moi pour la chaîne et tout ça. Et bah moi je vous dis à bientôt. Ciao !